Par exemple, un étudiant, c'est ça, on va commencer par les étudiants. Les étudiants, quels conseils tu pourrais leur donner pour que ça ne devienne pas un mauvais départ dans leur vie, cette période ? Je dirais, la chose essentielle, c'est d'éviter les dettes à la consommation. Ça, c'est quelque chose qui peut directement, dès le départ, vous mettre un peu un brûlé au pied. Et qui peut très rapidement être accumulé. Et je trouve qu'en fait, quand on est jeune, on a vraiment un avantage. Je dirais, en autant que possible, c'est de diminuer ses dépenses. Tant que vous voulez rester, si les parents vous laissent encore la possibilité de rester à côté, mais rester, diminuer le plus de dépenses. C'est bien ça, Cédric. Ils peuvent rester jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce qu'on leur dise. Donc, pour diminuer les dépenses, afin d'avoir quelque chose pour épargner. Parce que, par exemple, en matière d'investissement. En matière d'investissement, la personne qui gagne, qui va s'en sortir le plus, c'est la personne qui a commencé tôt. Ce n'est pas nécessairement la personne qui a mis le plus d'argent. Quelqu'un qui commence avec, je ne sais pas moi, 100 dollars ou 100 euros à l'âge de 20 ans, peut arriver à la fin avec un meilleur montant que quelqu'un qui commence 20 ans plus tard et qui met 500 dollars. Donc, c'est vraiment, le truc, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc, quand on est jeune, c'est le moment d'essayer de réduire au maximum ses dépenses et de mettre de l'argent, de commencer à mettre de l'argent de côté et surtout investir parce que le temps est votre meilleur allié. Ok. Investir dans quoi, par exemple ? Particulièrement, moi, je suis plus intéressé par la bourse et tout ça. Et je pense que commencer à investir en bourse, notamment... Pourquoi la bourse ? Parce que ça ne demande pas de grosses sommes. Je veux dire, avec moins de 100 dollars, 100 euros, il faut être débuteur en bourse. Et c'est faux que, souvent, quand on parle de la bourse, on voit souvent les gens qui sont les traders dans les films qui sont assis à regarder. Oui, exactement ça que tu vois. Et là, ça fait que les gens, ils ont peur, ils se disent non. Mais il y a des manières d'investir en bourse pour monsieur et madame, tout le monde, sans que vous ayez à passer tous les jours devant, passer tout le temps devant un écran à suivre des graphes, etc. Et c'est notamment, sans rentrer dans trop de technicalité, c'est notamment investir à travers ce qu'on appelle des fonds indiciels. Donc, c'est en fait, c'est comme un panier d'actions, un panier, en fait, d'actions. Une action, c'est en fait une part d'une entreprise. Donc, par exemple, Annabelle décide de créer une entreprise. Elle dit que son entreprise a grandi, mais à un moment donné, elle a besoin d'argent, de plus d'argent pour développer ses produits et tout. Et là, elle décide d'aller en bourse et elle décide de vendre des parts d'actions. Et là, elle dit, Stéphanie Aurélie, est-ce que ça vous intéresse d'acheter des parts ? C'est ça. Donc, la bourse, c'est un moyen de permettre aux ménages de pouvoir faire fructifier leur épargne. Et comme je dis, les fonds indiciels, au lieu d'acheter juste une action, c'est un panier qui regroupe plusieurs actions. Et ce panier-là, en fait, il est comme représentatif du marché, à peu près. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour savoir est-ce que c'est la compagnie d'Annabelle ou d'Aurélie qui va marcher le plus. Non, parce que tu sais que c'est celle de Stéphanie. Donc, c'est ça, directement, en achetant une part d'un fonds, j'achète tout le panier en même temps. Donc, quelle que soit la compagnie qui va marcher, ça va s'équilibrer. Donc, en ce moment, je n'ai pas besoin de passer le temps à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. J'ai juste acheté une part d'un fonds. Mais quand Mamé, tu achètes ça, où tu vas sur un match ? C'est ça, je voulais dire. Il y a d'autres gens qui se posent exactement la même question. Alors, j'en sais pas. À ta banque, peut-être, tu vas avoir... Il y a différentes manières de le faire. Et puis, aujourd'hui, ça a été très, très démocratisé. Juste avec le téléphone, en 15 minutes, on peut le faire, ouvrir un compte et puis virer déjà son premier 50 dollars ou le virer en 50 dollars par mois. Donc, il y a différentes plateformes qui le permettent de le faire. Les banques permettent de le faire. Mais il y a des plateformes qui existent aujourd'hui, qui ont démocratisé, en fait, l'accès à l'investissement. Juste votre application sur le téléphone. Vous ouvrez votre compte en quelques minutes. Vous programmez un virement de votre compte chèque à votre compte d'investissement. Vous choisissez quel fonds vous voulez. Et puis, systématiquement, à chaque mois, le virement est fait. Sans même que vous ayez à penser. Et puis, vous regardez juste qu'est-ce qui se passe. Et les rendements, c'est mieux que si on regarde ça à la banque ? J'imagine que oui, si on se propose. Oui, la bourse, en général, par exemple, si je prends le marché nord-américain et européen un peu, et même en Afrique, il y a de très bons rendements. On parle de la moyenne d'un rendement de 8 à 10 % dans le temps. Naturellement, il y a des hausses, il y a des baisses, etc. Mais pour ceux qui restent investis dans le temps, on parle d'une moyenne de 8 à 10 % sur le plus grand indice qu'on appelle le S&P 500, peut-être que vous avez déjà entendu dans les articles et tout ça. Oui, c'est ça. Et donc, le rendement est meilleur par rapport à un compte d'épargne. Parce que l'un compte d'épargne, ça nous rapporte moins que du 1, du 2 % si on a la chance et tout. Mais l'épargne est essentiel quand même. On a besoin de passer par l'étape de l'épargne avant d'arriver à l'épargne. Avant ? Avant d'arriver à l'étape d'investissement. Avant d'investir. En tout cas, quand j'ai dit que tu veux investir, la première chose, c'est de rembourser ses emprunts à la consommation. Parce que ça ne sert à rien d'investir quand on n'a pas encore développé cette base d'allier ses dépenses avec son revenu. Mais du coup, regarde, si tu arrives, j'arrive. Ok, voilà, moi, Cédric, j'ai 2-3 emprunts, mais là, j'ai des revenus qui sont stables. Mais j'aimerais bien investir comme ça. Si j'investis, je vais avoir plus d'argent. Puis ce plus d'argent, ça va me permettre de rembourser mes dettes. Est-ce que je pense à l'envers ? Oui. Ce n'est pas moi. Non, non, non. Mais ton raisonnement est très bon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont me contacter, qui sont intéressées par l'investissement. Et puis je regarde la situation, je dis, franchement, tu n'es pas prêt. Mais si simplement tu veux que je te vende une formation ou quoi, je peux le faire, mais ça ne va pas t'aider parce que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas les bases qui sont nécessaires. Parce que quelqu'un, pour investir, il faut se placer dans une perspective de long terme. Moi, je suis moins de l'approche du trading, des gens qui essaient d'investir pour faire du cash rapidement. Moi, je suis dans l'approche de long terme qui est l'approche de Warren Buffett. Donc, elle n'est pas mauvaise. Donc, il faut être investi dans le long terme. Donc, ça veut dire que l'argent qu'on met, ça ne doit pas être l'argent que j'ai besoin demain matin. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai bâti une certaine base d'éliminer mes emprunts à la consommation, d'avoir une petite épargne, ce qu'on appelle un fonds d'urgence, d'au moins 3 à 6 mois en moyenne pour que quand j'ai des petits coups durs de la vie, une perte d'emploi ou quelque chose qui arrive pour lequel je n'ai pas prévu l'argent, j'ai cette petite épargne-là que je peux aller chercher. Au lieu d'aller vendre mes investissements, parce que mes investissements, je les place pour du long terme. Donc, ce n'est pas l'argent de mon loyer que je vais investir. Ce n'est pas l'argent dont j'ai besoin pour manger que je vais investir. C'est de l'argent que je laisse de côté et que j'oublie et qui va lui travailler et générer du rendement à longtemps. Annabelle, tu as dit des... Excuse-moi, mais tu parlais d'emprunt, ce n'est pas comme une dette non plus. Par exemple, ça peut être une hypothèque. Non, non, non. C'est ça, toi, tu as une dette à la consommation. Je ne parle pas de l'hypothèque. On parle de quoi quand on dit crédit à la consommation? On parle des crédits sur des biens qui perdent de la valeur. Une voiture, par exemple? Une voiture est classée dans le crédit à la consommation, même si, bon, la voiture, on la tolère encore. Mais vraiment, les gros crédits à la consommation, ça va être tout ce qui est découvert bancaire. Quelqu'un qui a un découvert bancaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'emprunter pour fonctionner. Ça va être les cartes de crédit en Amérique du Nord, les marges de crédit. À chaque fois que vous empruntez pour acheter du mobilier, empruntez pour faire un voyage, tout ce qui est emprunt pour un bien qui perd de la valeur. Parce qu'on classe un peu les emprunts pour l'hypothèque ou pour autre chose. Eux, ils sont comme à part parce que c'est souvent des emprunts pour des biens qui prennent de la valeur et qui sont garantis. Parce que même si vous avez un problème, on ne le souhaite pas, vous pouvez toujours revendre la maison et rembourser. Tandis que, par exemple, une voiture, si vous avez un problème, bien souvent, la voiture perd de la valeur. Même si vous revendez la voiture pour rembourser, vous allez quand même avoir un déficit à couvrir par rapport à la valeur du prêt. Et que pensaient des achats qui sont échelonnés sur plusieurs mois ? Alors maintenant, je sais qu'il peut y avoir des paiements sur 10 mois, puis ils vont dire qu'il n'y a pas d'intérêt dessus. Tu t'achètes un canapé, tu t'achètes une télé ou un truc comme ça. Qu'en pense le coach financier ? Pour moi, c'est la même chose. Ah bon ? Il faut payer parce que le but, à la fin, c'est que je prends un peu ici pour pouvoir en dépenser un peu plus ailleurs. Et finalement, on se retrouve pris dans une spirale. Mais ça ne bâtit pas le crédit ? Ah, très bon point. Parce que souvent, on va dire, oui, il faut avoir, mettons, en Amérique du Nord, il faut avoir une carte de crédit, etc. pour bâtir son crédit. Mais on bâtit son crédit quand on rembourse son prêt. Surtout. Je veux dire, avoir une carte de crédit... C'est pas parce qu'on dépense. C'est là. Si j'ai un crédit, ça permet aux banquiers de savoir, de mesurer ma crédibilité. Mais ma crédibilité, elle vient du fait que je rembourse mon prêt. Si j'ai un prêt que je ne rembourse pas, je ne suis pas crédible devant le banquier. Ça me nuit, en fait. Et donc, c'est ça l'idée du dossier de crédit, c'est que je dois bâtir une crédibilité. C'est pas que je dois avoir simplement un crédit. Ok, d'accord. Waouh. Moi, je pensais que quand c'est à 0%, tu peux justement le bâtir. Parce qu'au lieu de payer, c'est logique, au lieu de payer, par exemple, un téléphone à 1 000 $ une fois, mais pourquoi pas le payer en 10 fois, par exemple, en me disant que, mais en fait, tu gagnes quelque part, vu que tu n'as pas dépensé tout d'un coup 1 000 $. Et tu n'as pas payé d'intérêt. Ce qu'on voit, c'est que le but, il faut comprendre, c'est que le but, c'est que vous dépensiez le plus et que vous soyez le plus endetté. Je veux dire, parce qu'une banque ou une institution financière, à la base, et c'est de bonne guerre, comment est-ce qu'une banque ou une institution financière gagne de l'argent ? Sur des intérêts. Et donc, plus on vous incite à dépenser, plus c'est bien pour eux. Donc, on peut échelonner les paiements, vous faire croire que... Il y a toujours quelqu'un qui paie, ce n'est jamais gratuit. Ces histoires-là, il y a toujours quelqu'un qui paie. Il y a une stratégie en arrière. Et au bout, vous vous dites, non, mais ça, c'est juste 10 $, 10 $ par mois, mais j'ai repris un autre truc ici de 30 $, 20 $. Et finalement, ça s'accumule et puis vous ne vous en sortez plus. Voilà. La fin de l'histoire est tragique. Et au niveau de l'achat immobilier, le premier achat immobilier, ça, c'est quelque chose, en tout cas, que beaucoup de gens veulent se dire que c'est une étape importante dans la vie. Puis, il y a une autre école, l'immobilier, mieux vaut louer comme ça, t'es tranquille, etc. C'est quoi, selon toi, qui est sage ? Oui, c'est une excellente question. C'est une question qui est vraiment d'actualité parce que beaucoup de gens se posent la question est-ce que je dois louer ? Est-ce que je dois acheter ? Et déjà, je veux commencer en déconstruisant un mythe parce qu'il y a un mythe qui existe qui fait croire aux gens que s'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou autre, t'as pas une maison, t'as pas réussi. C'est faux. C'est bien que tu le dises, ça, Cédric. Surtout de nos jours parce que c'est tellement... C'est l'accès à l'immobilier, c'est difficile. Fait que t'as l'impression que t'as échoué si t'as pas une maison à 30 ans, 20, 40 ans. C'est faux. Et c'est important, justement, que les gens soient libérés de ça. C'est pas parce que vous n'avez pas acheté une maison à 50 ans ou que vous n'allez jamais avoir peut-être de maison, que vous êtes un échec financier. Non, c'est faux. Et même beaucoup de spécialistes aujourd'hui sur la question se reposent des questions par rapport au fait, est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois louer ? Parce que les choses ont changé. Le coût des maisons a beaucoup augmenté. Les modes de vie aussi ont changé. Les gens ne sont pas nécessairement... Ils voyagent beaucoup, ils se déplacent. Donc, il y a des questions à se poser. Il faut savoir que, en matière de finances, l'objectif, c'est pas d'avoir une maison, non. C'est d'être libre financièrement. Et être libre financièrement, ça veut dire, c'est d'arriver à un point où les revenus que je tire de mes investissements, donc durant ma vie, j'ai investi, et les revenus que je tire de ces investissements permettent de couvrir mes dépenses de fonctionnement. Parce qu'il va arriver un jour où on va devoir prendre la retraite. C'est ça qu'il va falloir. C'est ça. Et donc, à ce moment, on ne pourra plus travailler. Et puis, il faut que nos investissements puissent couvrir. Même si on a des pensions du gouvernement, etc. Souvent, ça ne peut pas suffire, dépendamment des pays. Et donc, on a besoin de ce revenu-là. Donc, le but, c'est pas en tant que tel la maison. Est-ce qu'en achetant la maison, ça va m'aider à atteindre ce but ? Ou sans maison, je vais atteindre ce but ? Et donc, c'est important de se poser la question de est-ce que... Et quand on me pose... Donc, c'est pas systématiquement vrai que quand j'achète, c'est la meilleure chose. Et c'est pas systématiquement vrai que, ben, OK, quand je loue, c'est mal. Il faut vraiment voir la situation. Et moi, j'ai quelques filtres que je regarde. Quand quelqu'un vient et puis il me dit, OK, je vais acheter, c'est... Moi, ma première question, c'est... Il y en a plusieurs. Premièrement, est-ce que t'as remboursé tes emprunts à la consommation ? Parce que si présentement, t'es locataire et t'as des crédits à la consommation, tu ne vas pas t'en sortir en achetant une maison. Pourquoi ? Parce que, généralement, les gens souvent disent, non, mais je préfère acheter parce que je jette de l'argent à mon loyer. Non, 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 non. Quand tu deviens propriétaire, ça te coûte plus cher que le loyer que tu paies. Ça, c'est vrai. Les propriétaires, ils ne te cherchent pas nécessairement tout. En général, on dit, au minimum, ça va te coûter 40 % de plus que ce que ça te coûte en tant que locataire. Tu vas avoir une hypothèque, un emprunt à payer, tu vas avoir des taxes à payer, tu vas avoir de l'entretien à faire parce que quand tu deviens propriétaire, quand il y a un problème sur le toit, c'est pas ton problème sur le toit. Tu t'appelles toi-même. Donc, ça coûte plus cher. Et donc, si aujourd'hui, en tant que locataire, tu n'es pas en mesure, tu dépenses plus que tes revenus, pour moi, tu n'es pas prêt. Et puis, je vais dire quelque chose, ce n'est pas parce que la banque t'a approuvé que Dieu a approuvé ton achat. Parce que la banque peut t'approuver au crédit parce qu'elle estime que, OK, tu as des crédits, mais bon, elle pense que tu vas t'en sortir. Mais pour elle, ce n'est pas un pari risqué parce qu'au pire, il y a la maison. Et ce n'est pas parce qu'on t'a approuvé que ça veut dire que dans des principes de bon sens, tu es prêt. Donc, pour moi, il faut avoir remboursé ses emprunts à la consommation, surtout, surtout, tout ce qui est découvertes bancaires, cartes de crédit, surtout ces éléments-là. La deuxième chose que je regarde, c'est est-ce que tu as un fonds du revenu le fameux 3-6 mois d'épargne, à peu près. Parce que quand tu vas rentrer dans la maison, s'il y a un bris, il faut le payer, il faut le réparer. Et si je prends une maison et que par la suite, je me retrouve à devoir emprunter pour pouvoir faire les réparations, je crée un trou, une autre dette qui vient s'accumuler. Et malheureusement, et il y a d'autres principes, mais malheureusement, ça fait qu'il y a des gens qui sont devenus ce que les anglophones, ils ont un terme que j'aime bien, ils disent « house rich and cash poor ». Tu es riche avec une maison, mais tu n'as pas de cash parce que tu n'as que des lettres, alors qu'on a un problème. Parce que si tout mon cash est dans ma maison et que je n'ai pas d'argent pour investir, ça veut dire que ma retraite, je vais avoir un problème, je vais devoir revendre ma maison pour redevenir locataire. Si c'est ce que je veux faire, tant mieux. Ça, c'est ma question pour la retraite parce que moi, des fois, je me disais, au moins, je suis en a la maison. Elles sont trop jeunes pour se poser la question, tu vois. Mais c'est que je me disais, si tu as une maison, au moins, ça va te permettre peut-être que c'est ton coussin, si tu veux, pour ta retraite. Est-ce que c'est une bonne façon de voir ? Pour certaines personnes, en fait, avoir une maison, c'est une épargne forcée. Oui, c'est un peu comme ça que je voulais dire. C'est une épargne forcée. Maintenant, c'est quoi mon plan ? Est-ce que je veux vendre ma maison pour aller, je vais redevenir locataire quelque part ou est-ce que mon but, c'est de garder la maison et de la transmettre ? Donc, c'est une possibilité quand on a la maison de la revendre pour pouvoir fonctionner. Pour certains, il y a certains qui ne peuvent pas épargner et puis une maison, ça va être une épargne forcée pour eux. Mais comment on fait pour être capable d'épargner ? Je pense aussi aux personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Parfois, il y a des personnes qui vont te dire que je veux bien, mais quand je regarde mes factures, tout ce que j'ai à payer, c'est quand même difficile. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner à ce type de personnes-là ? Oui. La première chose, souvent, justement, je vais croiser des personnes qui vont avoir ce discours, le premier réflexe que les gens ont, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Mais souvent, avant de dire que je n'ai pas assez d'argent, il faut regarder où est-ce que je dépense. Comment je dépense ? Parce que souvent, les problèmes financiers, ils n'arrivent pas, ce n'est pas toujours des cataclysmes qui arrivent, boum, le gros problème. C'est sûr. C'est des petites dépenses, des petites dépenses. J'aime bien une citation qui dit « De petites fuites peuvent faire couler un grand navire. » Et souvent, c'est « Ok, un morceau de linge par-ci, un morceau de... un resto par-là... » Et finalement, ça s'accumule et puis ça devient un problème. Donc, la première chose que je dirais, on va faire un suivi de tes dépenses. Au cours des trois prochains mois, on va prendre un autre de tes dépenses pour voir où tu dépenses, combien tu dépenses, donc combien tu dépenses en vêtements, combien tu dépenses en resto, combien tu dépenses en ceci. Et déjà là, on va voir est-ce que tu as des fuites ? Parce que peut-être que tu n'as pas un problème d'entrée, mais tu as un problème de fuite. On va essayer de colmater ces fuites-là d'abord. Ensuite, il peut arriver qu'on ait colmaté les fuites, mais qu'on a un problème de revenu. En ce moment, on va regarder des options pour trouver un revenu additionnel. Ça peut être en changeant d'emploi, ça peut être en commençant une activité à temps partiel à côté pour essayer de générer des revenus additionnels. Mais la première étape, c'est de faire le constat de qu'est-ce que j'ai comme revenu et dépense. Ça veut dire qu'il y a aussi peut-être des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens sans s'en rendre compte. Est-ce qu'au niveau des fuites, justement dans l'analyse, tu vas par exemple vérifier, je dis ça comme ça, si par exemple tu mets tes enfants dans une école privée et que ça coûte très cher, tu habites peut-être une maison qu'avec les finances actuelles tu ne pouvais pas encore habiter, etc. Et c'est ça qu'on appelle des fuites ? C'est des choix où il faut faire des décisions. Je dis, on peut tout faire dans la vie, mais on ne peut pas tout faire en même temps. En même temps, c'est ça. Donc à un moment donné, il faut choisir. Entre l'école et la maison, entre les enfants. Je veux dire, et c'est ça l'art de faire un budget. C'est l'art de clarifier ses priorités. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Souvent, on va dire mettant d'argent. Non, si quelqu'un aime voyager et qu'il veut mettre tout son argent dans les voyages, tant mieux pour lui. Mais c'est juste qu'il va en mettre moins ailleurs. Si quelqu'un veut acheter des vêtements, c'est ça son plaisir, qu'il met son argent dans les vêtements, mais il va en mettre moins ailleurs. Donc, c'est clarifier ses priorités. Donc, c'est, ok, tu as la maison, tu as l'école privée des enfants, tu as la voie, tout ça, ça ne marche pas. Soit tu vas changer, tu vas décider de laisser tomber un ou deux éléments ou soit tu vas décider de travailler un peu plus. Et en parlant de ça, je me fais penser à un monsieur que j'ai rencontré une fois et puis il me disait, tu sais, j'ai tout fait pour ma famille et tout, je travaillais pour leur donner la meilleure maison, tout ce qu'ils voulaient. Et il dit, mais aujourd'hui, je passe tout mon temps à travailler pour rembourser les prêts et je n'ai même pas le temps de passer avec eux dans la maison que j'ai acheté pour eux. C'est quoi la logique ? Et là, il était comme rigoleté, il dit, mais finalement, vivre au-dessus de ses moyens. Mais il y a aussi, moi j'aime ton idée de fuite parce que des fois, on pense que lorsqu'on fait des gros achats, tu vois, ça coûte cher qu'on a dépensé, mais des fois, la fuite, c'est un petit Starbucks. Attends, c'est un petit bougie qui sent la cannelle, c'est un petit machin comme ça. Et au final, je parle comme ça, tu vois, mais tous ces petits 10 dollars, 10 euros-là, tu te rends compte peut-être qu'au bout du mois, est-ce que c'était essentiel puis finalement, ça a pris quand même pas mal de sous. Non, absolument. Mais il faut se faire plaisir des fois. Oui, oui, non, non, il faut se garder, c'est pas la diète totale. Par exemple, ça arrive que je vois des gens, ils vont, mettons, eux, à chaque semaine, ils vont au resto, ils achètent la nourriture sur le lieu du travail et puis là, je dis, ça marche pas parce que tu as des dettes et tout, ça c'est de l'argent que, quand on calcule cet argent-là, ça peut facilement accélérer ton remboursement d'empoir. Donc, soit peut-être, au lieu d'aller au restaurant à toutes les semaines, tu vas décider d'aller une fois par semaine, mais on va quand même réduire ou tu vas choisir quelque chose. Donc, c'est pas zéro-zéro, quoi que ça peut arriver dans certaines situations, il y en a qui sont, et puis il y a une question de personnalité, il y en a qui sont très, quand ils se mettent dans l'objectif, ils y vont à fond. Il y en a, il y a d'autres qui préfèrent aller dans le temps, en se, ok, on va diminuer, on va pas tout mettre à zéro. Donc, c'est possible de se faire, et puis quand on atteint un objectif, moi, je recommande souvent de se faire un petit plaisir, mais sans briser tout ce qu'on est. J'ai payé mes dettes de consommation. C'est quoi la suite ? On a dit l'investissement. Avant l'investissement, c'est le fond d'urgence. J'ai pas une 3 à 6 mois, et puis là, je peux commencer à investir. Après, l'épargne à 3 à 6 mois, c'est là qu'on commence avec toutes les questions de maison, d'investissement. C'est là qu'on rentre maintenant dans ces questions. Ça, c'est le plan. Parfait. Le bon plan, oui. Mais souvent, il arrive qu'on ait fait l'inverse. On a acheté la maison, mais on n'avait pas le... Donc là, il faut retourner au point le plus proche qu'on n'a pas fait. Et en même temps, il faut planifier la retraite. C'est ça, Parce que ça aussi. Et ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, il y a certains, en fait, ils vivent et puis ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien leur faire. Ils ont des bêtes et tout, mais le problème avec les finances, c'est que ça vous rattrape à 60, 65 ans. Et quand ça vous rattrape en ce moment, c'est-à-dire que ça vient avec des intérêts. Ça fait très mal. Et c'est pourquoi c'est important d'être diligent le plus tôt possible pour pouvoir mieux préparer son avenir. Parce que vous imaginez, vous êtes rendu à l'âge où vous ne pouvez plus travailler et puis là, vous n'êtes même plus capable de payer vos loyers. Il y a les frais de santé qui augmentent aussi parce qu'on prend de l'âge. Donc, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est silencieux, ça a l'air de ne pas vous faire mal actuellement. Il y a quelque chose qui se prépare en dessous qui va vous rattraper un moment et ça va faire très mal. Et à l'inverse, j'ai entendu. Non, mais dans le sens que tu dis, si ça fait, je peux te dire, ça va faire moins mal, je vais couper des petites fuites parce que je sais que quand, c'est sûr que quand on est plus jeune, on n'y pense pas, mais quand on avance, tu te dis, ça vaut la peine de couper ces petites fuites-là parce que quand je vais vieillir, je vais garder un certain confort. C'est ça. Donc, c'est une motivation pour moi pour dire, je vais acheter moins de vêtements. En tant que parent, en tant que parent, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut poser ? J'ai entendu qu'il y a une sagesse juive et chinoise où ce qu'ils font, c'est que quand leur enfant est encore déjà arrivé de naître, ils ouvrent des espèces de comptes comme ça où ils mettent très peu d'argent, mais cet enfant à 18 ans a déjà, peut être même millionnaire. Oui, absolument. Ils en mettent plus. Parce qu'apparemment, plus tu es jeune, comme ils disaient, plus ça... C'est la question du temps. Est-ce que c'est une sagesse ? C'est une excellente sagesse. C'est-à-dire que dès que l'enfant est né, il faudrait ouvrir un compte où on investit de l'argent, un peu, un peu. Et puis ça n'a pas besoin d'être beaucoup parce qu'il est encore petit. Donc, il a beaucoup de temps avant d'atteindre l'âge adulte, etc. Donc, ce petit argent va se multiplier parce qu'on lui a donné beaucoup de temps. Et donc, ça c'est... Et même dans certains pays comme par exemple le Canada et tout, quand vous ouvrez ce qu'on appelle des régimes enregistrés d'épargne, études, le gouvernement rajoute de l'argent. Donc, quand le parent met de l'argent, le gouvernement apporte un plus. Et donc, dans certains pays, ça existe. Il faut profiter de ses avantages. Donc, dès qu'il naît, il faut le faire. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en capacité, vous avez des dettes, etc., c'est bien de travailler déjà sur votre situation financière parce que ce que je dis, c'est que si le parent lui-même a fait ce qu'il faut pour prendre soin de sa retraite, c'est comme s'il libère aussi ses enfants pour pouvoir décoller. Et souvent, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est vous-même d'être financièrement responsable pour eux leur donner. Sinon, après, c'est un peu, c'est un autre poids qui passe à l'autre génération, etc. Et ça devient difficile. Et c'est un principe biblique, d'ailleurs, que la richesse trop vite acquise disparaît, mais que celle qui est amassée peu à peu fructifie et augmente. Mais je pense que c'est aussi parce que quand, parce que tu parles du temps qui est un allié, mais c'est le temps qui est combiné à notre mentalité et à notre sagesse et à notre maturité. Exactement. Et même, le temps peut être votre allié comme il peut être votre ennemi. Le temps est allié pour celui qui investit, mais le temps est l'ennemi de celui qui a des dettes. Parce que plus on dure dans les dettes, plus on calcule l'intérêt. Donc, c'est vous qui déterminez ce que vous voulez que le temps soit votre allié ou que le temps soit votre ennemi. Le choix vous revient. Et pour les personnes qui vivent en Afrique aussi, le système est complètement différent parfois et on parle de régime et tout ça. Ce n'est pas des mots qu'on entend de façon courante là-bas. Est-ce que tu as des conseils que tu peux donner et aussi ce qu'on appelle la tontine ? Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est très courant. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Est-ce que tu peux peut-être nous dire dans quelle mesure la faire de façon intelligente ? Disons que je n'ai pas totalement tranché sur le phénomène. Au niveau de la tontine. Qu'est-ce que c'est la tontine pour ceux qui y connaissent ? C'est en fait un principe où on se met ensemble. On est des amis, une famille, une communauté, je ne sais pas. Mais on se met ensemble et on décide que chaque mois on va cotiser un certain montant et chaque mois il y a une personne qui va bouffer comme on dit ce montant-là. Ça va venir à telle personne ce mois, à l'autre mois ainsi de suite. Et ils ont aussi des systèmes d'aide ou si peut-être il y a quelqu'un qui tombe malade, il y a un pourcentage qui est mis en place pour aider cette personne, etc. C'est bien mais je pense qu'on ne peut pas tout miser sur ça. dédiger son épargne et son futur sur le bon vouloir du groupe uniquement. Il y a une part d'épargne personnel qu'il faudrait avoir également. Ça je le crois. Et parce que souvent oui, ça est arrivé que des personnes d'origine d'Afrique me posent la question est-ce que je fais la tontine ? Je dis tout faire la tontine c'est bien mais tu ne peux pas juste compter sur la tontine. Ton fonds d'urgence, tes choses de cette nature-là, tu dois les faire. Tu ne peux pas juste compter sur la tontine pour ton avenir. Est-ce que tu recommandes aux gens, tu as parlé de l'investissement en bourse mais de faire leurs dépenses en cash, en liquide ? Tu sais parce que on voit les trucs que tu retires, tu as fait ton budget, tu sais que tu as besoin de temps, tu peux te faire des enveloppes, etc. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. C'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a démontré qu'on dépense plus quand on dépense avec une carte. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'assimile pas la douleur de la dépense. C'est une carte que j'ai touché. Quand tu as une enveloppe de cash, tu vois l'enveloppe diminuer, il y a un signal qui est en bas dans ton cerveau. Oh, l'argent est en train de diminuer. Fais attention ! Le cash, tu ne vois même pas passer. Et la carte de crédit, c'est pire parce que le système de carte de crédit, c'est que l'argent, tu la dépenses sur la carte, elle n'est pas déduite de ton compte bancaire. Donc, tu ne vois même pas les 30... Donc, lui, c'est une autre forme d'anesthésie. Là, on anesthésie totalement. Et donc, oui, le cash, c'est une bonne approche. Et souvent, d'ailleurs, quand des gens sont en... Ils veulent s'en sortir. Moi, ce que je leur dis, c'est que, mettons ce qu'on a, on va appeler les dépenses un peu variables, les choses comme les restaurants, la nourriture, les vêtements, c'est de passer au cash, de ne plus utiliser les cartes pour ça. Donc, tu as fait ton budget, tu as dit que, mettons, toi, pour le mois, c'est 100 dollars de vêtements que tu veux. C'est, je ne sais pas moi, 150 dollars de restaurant. Donc, tu vas aller à chaque semaine, tu vas retirer de l'argent, tu vas mettre une enveloppe restaurant, une enveloppe vêtements, une enveloppe épicerie alimentation. Et puis, tu vas faire tes achats. Quand tu vas pour les vêtements, c'est l'enveloppe de vêtements uniquement qu'on utilise. Quand on va au resto, c'est l'enveloppe de resto. Si l'argent est fini dans une enveloppe, on mange à la maison. Et puis, on décide de transférer de l'argent d'une enveloppe à l'autre. Et là, ça nous permet d'un élément de priorité. Donc, est-ce que je préfère ça ? Donc, c'est une bonne approche de revenir aux enveloppes de cash pour des personnes qui ont de la difficulté à se discipliner parce que ça amène leur cerveau à se rendre compte de ce qui se passe. Donc, ça, ça peut être un bon premier point aussi à mettre en place. C'est quand même facile aujourd'hui de pouvoir faire ça parce que, comme tu as dit, je pense qu'on a besoin de se rééduquer parce qu'avec la carte, mais avec le PPS, le paiement sans contact, c'est encore pire. Là, tu as, enfin, je veux dire, tu n'as même pas ton cas. Tu n'as même plus la carte, tu n'as juste le téléphone. tu n'as aucune sensation de dépense. Mais j'ai une grosse question à trois minutes. Est-ce qu'on fait ça ? Je sais, parce que tout ça, c'est bien, mais dans un couple, bon, quand on est célibataire, tu sais, on peut gérer notre budget, il y a des défis qui sont associés à ça, mais à deux, des fois, on ne pense pas à la même chose. Comment on fait pour, tu sais, je veux dire, on a des beaux principes aujourd'hui, mais... Ah oui, ça devient plus compliqué. À deux, comment qu'on... Ta femme écoute l'émission de cours. Et moi, Cédric connaît bien mon mari, alors je suis sûre que mon mari est comme bien. Donc, non, c'est souvent, dans un couple, la beauté, c'est que vous n'êtes pas les mêmes. Oui. Oui, donc ça fait que ça rend l'exercice encore plus. On a ce qu'on appelle l'électron libre et le méthodique. Tu es le méthodique. Le méthodique, c'est la personne, en fait, qui aime les chiffres, qui aime que tout soit planifié et tout. L'électron libre, c'est la personne pour qui les instructions, c'est des suggestions. Quand on nous donne la recette, le livre de cuisine, c'est juste une suggestion que je veux faire à ma tête, en fait. Et donc, tout ça, ça amène un effet dans le couple, il y a le dépensier. Mais déjà, il y a une question de perspective et ça, c'est quelque chose qu'on travaille, je veux dire, régulièrement, mais moi, on travaille toujours sur ça. Ma femme, écoute, donc il faut que je fasse attention. Alors, souvent, vous allez avoir un dépensier et un épargnant. Et ce n'est pas toujours homme et femme, c'est non, il n'y a pas de... C'est ça, c'est l'homme qui dépense et la femme. Oui, c'est l'homme qui dépense et ça peut aller dans tous les sens. Déjà, c'est de réaliser, en fait, que c'est pour créer un équilibre. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois, Dieu met souvent deux personnes différentes ensemble pour créer un équilibre. Et c'est de comprendre, en fait, que grâce à l'épargnant, le dépensier va arriver à la retraite avec quelque chose et grâce au dépensier, l'épargnant va être un peu moins coincé de la vie. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Donc déjà, déjà, ça part, en fait, dans un changement de perspective. Parce que sinon, on s'affronte. On s'affronte et puis, pourquoi tu es différent et tout ça. Mais c'est déjà de voir que peut-être qu'il a des forces qui peuvent m'aider ou on peut se compléter. Maintenant, après, en termes de budget, c'est de s'asseoir et puis d'établir un budget. Voici les différentes dépenses qu'on aura à faire et d'allouer ce qu'on appelle un peu de l'argent de poche à chacun, de l'argent que chacun peut avoir pour dépenser à sa guise sans avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui est sous soi. Donc ça, c'est de l'argent. On sait que tu peux faire ce que tu veux parce que tes intérêts ne sont pas nécessairement les miens. Et donc, c'est bon d'avoir, mais de discuter. C'est important de discuter de finances, des dépenses, de comment on va s'organiser et de ne pas occulter la question. Ça, c'est important. Parce que c'est les plus grands défis dans un groupe, les sujets de dispute, c'est l'argent. Merci Cédric pour tous ces bons conseils, ces pistes aussi de réflexion. On peut retrouver tout, pas retrouver, mais en tout cas, on peut voir les formations que tu proposes sur ton site cédriczongo.com Z-O-N-G-O Z-O-N-G-O Oui, c'est ça. On a tellement parlé de chiffres que j'en ai perdu mon alphabet. Donc, merci à toi et merci pour tous ces bons conseils donc sortez vos enveloppes et puis commencez à faire vos budgets. C'est ça. Payez vos dettes. Franchement, je pense que ça, c'était la base. Et puis, vivons aussi. Ce n'est pas parce qu'on se dit Dieu est bon et puis Dieu pourvoit à tous mes besoins. Dieu ne pourvoit pas à mes caprices. Il pourvoit à tous mes besoins. Alors, c'est important aussi que je puisse marcher dans la sagesse de Dieu par rapport à mes finances. Et mercredi, on va en parler de tous ces principes d'ailleurs ensemble. Donc, on se dit à mercredi encore une fois. Merci beaucoup Cédric. Merci de vous voir. Merci. C'était un plaisir. Très intéressant. Merci Cédric. Merci beaucoup.